Adeptes de la Grande Toile, bonjour ! Aujourd'hui, on ne va pas vraiment faire dans l'originalité puisqu'on va parler du film-événement de ces derniers mois, celui qui a commencé sa carrière internationale en remportant la Palme d'Orakan en 2019 avant d'enchaîner les récompenses et les succès publics jusqu'à finalement être le premier long métrage non anglophone à obtenir l'Oscar du meilleur film. Je veux bien sûr parler du Parasite de notre bien-aimé Bong Joon-ho. Sauf qu'on ne va pas se contenter de Parasite. On va le confronter avec un film qui lui ressemble beaucoup et essayer de voir comment ces deux oeuvres racontent finalement quelque chose de très similaire. Cet autre film, ce n'est autre que Gone Girl de David Fincher. Le 16 octobre 2019, alors qu'il est en pleine campagne pour les Oscars, Bong Joon-ho et son acteur fétiche Song Kang-ho sont invités au Lincoln Center pour présenter une projection de Memories of Murder. A la fin de son introduction, Bong Joon-ho juge bon de faire un petit rappel. Même si le ton est humoristique, on peut comprendre le besoin d'une telle précision. Dans son approche du tueur en série, Memories of Murder se présente comme le contre-pied total du thriller apocalyptique qui fagocitait le genre depuis la sortie de Seven de David Fincher, justement. Bien que reposant sur des mécaniques codées comme le duo de flics que tout oppose et le suspense autour des mises à mort, le film de Bong Joon-ho se déroule dans un environnement provincial réaliste où l'enquête se heurte au contexte sociopolitique de l'époque, obligeant les enquêteurs à composer avec des contraintes qui les dépassent. De plus, le film est tiré d'une histoire vraie, celle d'un tueur en série ayant violé et assassiné une dizaine de femmes entre 1986 et 1991 dans le nord-ouest de la Corée du Sud. Et effectivement, le fait que Memories of Murder soit un film dossier qui revient sur une affaire de tueur en série jamais élucidée à travers une reconstitution méticuleuse d'une époque révolue le rapproche énormément du Zodiac de David Fincher. Par ailleurs, ces deux longs métrages ont des résonances extrêmement personnelles pour leurs réalisateurs. Memories of Murder trouve son origine dans la pièce de théâtre « Come and see me » de Tim Quam Rim consacrée à l'affaire. Cette dernière a fourni le déclic au cinéaste pour aborder une histoire qui l'avait profondément marquée. Pour Fincher, l'affaire du tueur du Zodiac revêt une importance toute particulière puisqu'il a passé son enfance dans la région où eurent lieu les crimes. Et oui, la police surveillait les bus scolaires qu'il empruntait et sa voisine faisait partie de l'équipe chargée de l'enquête. Dans le cas de Bong Joon-ho comme de Fincher, le tournage de leurs films s'apparente à une recherche de la vérité au point qu'ils tournèrent chacun sur les lieux des assassinats transformant les prises de vues en véritables enquêtes. Pour les gens découvrant Memories of Murder en 2019, il serait donc tentant de penser que Bong Joon-ho se serait inspiré du travail de David Fincher alors que comme le rappelait le cinéaste coréen, son film est sorti 4 ans avant Zodiac. Pourtant, il y a une certaine forme d'ironie à voir Bong Joon-ho se détacher et de l'influence de David Fincher lors d'une projection organisée dans le cadre d'une campagne médiatique destinée à promouvoir son film le plus directement inspiré par David Fincher, Parasite. D'un point de vue visuel, Parasite tranche en effet avec les précédents films de Bong Joon-ho. Que ce soit dans Mother, The Host, Snowpiercer, dont nous avons déjà parlé, ou Ogja, Bong Joon-ho s'attachait à adopter une mise en scène organique. Quel que soit son sujet, son but était de donner au public l'impression de plonger dans un monde vivant et parfois chaotique. Dans chacun de ses films, l'absurde est la logique où le ridicule et le tragique n'étaient jamais loin l'un de l'autre. Avec ses plans méticuleusement composés et son scénario où le moindre élément a un sens, Parasite apparaît donc comme une rupture dans le cinéma de Bong Joon-ho. Une rupture qui évoque justement le travail de David Fincher depuis The Social Network. Rien que le décor de Parasite, cette maison moderne toute en ligne droite et en transparence, permet à Bong Joon-ho de structurer ses plans à la façon d'un Fincher, séparant ses personnages, les enfermant chacun dans leur propre espace. On retrouve ainsi cette approche architecturale de la mise en scène où les rapports de force entre les personnages sont définis par le décor dans lequel ils évoluent. Mais si Parasite peut évoquer visuellement différents films de Fincher, thématiquement, il se rapproche plus particulièrement de son dernier film en date, Gone Girl. Il y a d'abord une similitude dans la structure. Dans les deux cas, on a affaire à un thriller où la question de la maison et du foyer familial est centrale. Dans les deux cas, un personnage ou un groupe de personnes en manipule un autre. Dans les deux cas, on a un twist qui remet tout en question au milieu du film. Et dans les deux cas, on a une fin amère et ambiguë. En outre, ce qui rapproche également Fincher et Joon-ho, c'est la manière dont ils utilisent leurs références cinématographiques de manière harmonieuse au sein de leurs récits. Si les deux cinéastes utilisent des mécaniques de suspense héritier d'Alfred Hitchcock, Fincher lorgne directement du côté du plus célèbre héritier du maître, Brian De Palma. Le cinéaste va ainsi emprunter à De Palma son goût pour les jeux de dupes et la manière dont la perception faussée d'événements et d'images peut avoir un impact sur ses protagonistes, ce qui était déjà à l'oeuvre dans Blow Out ou même Mission Impossible. Du côté de Bong Joonho, beaucoup ont fait remarquer à juste titre la proximité de Parasite avec le cinéma contestataire italien des années 70. Mais lors de la remise de La Palme d'Or, ce sont à deux cinéastes français que le cinéaste sud-coréen a dédié son prix, Henri-Jean Sclouzot et Claude Chabrol. Le premier est l'auteur du Salaire de la peur qui fut à l'origine de sa vocation de cinéaste mais aussi des Diaboliques, un huis clos repesant en grande partie sur des rebondissements retors. Le second s'est fait une spécialité de dépeindre furocement le comportement de ses semblables avec des films comme Que la bête meurt, Le boucher ou encore La cérémonie. Une autre influence notable est celle de Louise Buñuel, que ce soit pour l'ange exterminateur qui décrit la spirale autodestructrice d'individus issus de hautes sphères de Mexico, ou pour l'histoire de Viridiana qui voit une riche héritière un peu naïve accueillir des sans-abri pour se donner bonne conscience, jusqu'à ce qu'il profite de son absence pour détruire son salon de la même manière que les Kims dans Parasite. En plus de ses très sérieuses références, Fincher comme Bong Joon-ho n'hésite pas à s'inspirer d'œuvres plus légères. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait croire au vu de sa filmographie, Fincher n'est jamais le dernier pour la déconne, au point que ses films ont régulièrement droit à des touches comiques permettant de souffler entre deux moments de tension, quitte à ce que ce registre serve à piéger le spectateur comme c'est le cas dans Fight Club. « She has lost faith in herself ! » Dans Gone Girl, les relations entre Nick et Amy où chacun essaie d'avoir l'ascendant sur l'autre n'auraient pas dépareillé dans une screwball-comédie de l'âge d'or hollywoodien. Dans son rapport au voyeurisme médiatique, le film évoque également la satire sociale acerbe du gouffre chimère de Billy Wilder dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Cette tendance à l'humour caustique se retrouve également chez Bong Joon-ho, qui associe cette notion à un registre beaucoup plus paillard, typique d'une certaine tradition asiatique, mais aussi plus burlesque. En effet, difficile de ne pas penser au Jack Tati de Mon Oncle face au contraste entre l'environnement des Kim et celui des Parks ou à celui de Playtime dans la manière d'utiliser des verrières. Enfin, on retrouve dans Parasite l'influence de films comme The Party de Black Edwards ou La Maison des Montables de Buster Keaton où le saccage jubilatoire d'une maison prend une portée subversive. Qu'elle soit relationnelle chez Fincher ou burlesque chez Joon-ho, l'humour a la même finalité. Il est là pour appuyer la charge sarcastique et éviter à Gone Girl, comme à Parasite, d'apparaître comme des pansommes lourdingues. Car derrière leur aspect de thriller, les deux longs-métrages partagent le même projet, montrer comment une structure sociale se perpétue à travers ses catégories les moins favorisées. Petit avertissement donc, si vous n'avez pas vu Gone Girl ou Parasite, à partir de maintenant, ça va spoiler sévère. Dans Gone Girl, adaptation du roman de Gillian Flynn qui a elle-même participé à l'écriture de scénarios, on suit l'histoire de Nick Dunn, un professeur de littérature dont l'épouse Amy Dunn disparaît soudainement. Celle-ci étant la principale inspiration d'une série de livres pour enfants intitulée Amazing Amy, sa disparition attire l'attention des médias et Nick Dunn se retrouve vite désigné par l'opinion publique comme le principal suspect. Au travers de flashbacks, on apprend comment Nick a rencontré Amy, comment leur histoire a commencé, comment ils ont dû quitter New York pour retourner dans le mid-ouest natal de Nick suite à la récession de 2008 et à la maladie de sa mère. Sauf que tout ce que l'on croyait savoir est remis en cause par la révélation au milieu du film. Amy Dunn est toujours vivante. C'est elle qui a mis en scène sa propre disparition dans le but de piéger son mari et le faire accuser de meurtre. On en apprend alors un peu plus sur le passé d'Amy. On découvre qu'elle a piégé un de ses ex et l'a fait condamner pour viol. On découvre que sous ses dehors d'épouse compréhensive, elle reproche à son mari de l'avoir forcée à s'enterrer dans une vie terne et provinciale. De la même façon, lorsqu'elle apprend que son mari la trompe avec une de ses étudiantes, ce qui la blesse le plus n'est pas tant l'adultère en lui-même, mais la médiocre banalité du professeur qui se tape une élève. En voix off, Amy expose alors ses motivations, et elles sont pour le moins surprenantes. Ce qu'elle reproche fondamentalement à son mari, c'est de ne pas être à la hauteur de ses attentes. Alors qu'elle considère mériter une vie parfaite, dans laquelle elle forme un couple parfait avec son mari parfait, elle se retrouve coincée dans un quotidien désespérément banal par la faute d'un mari qui ne semble faire aucun effort pour en sortir. Le ressentiment d'Amy est d'autant plus fort qu'elle estime s'être pliée à toutes les consignes pour être une copine parfaite, puis une épouse modèle. De son côté, lorsque Nick comprend qu'Amy l'a piégée et qu'il en découvre les raisons, il se débrouille pour regagner les faveurs de l'opinion publique, et par la même occasion, celle d'Amy. Fascinée par la performance de Nick et par sa nouvelle aura médiatique, elle décide qu'il peut finalement lui offrir la vie dont elle rêve et envisage de rentrer chez elle. Mais elle réalise alors que Daisy Collings, un ex-petit ami chez qui elle s'est réfugiée, est toujours obsédée par elle et refuse de la laisser partir. Elle simule alors un viol et le tue. Elle retourne chez elle et adopte le rôle de la victime enfin libre qui retrouve son mari héroïque sous les yeux des médias. Mais dès qu'il retrouve l'intimité de leur maison, Nick annonce qu'il veut la quitter. Amy lui apprend alors qu'elle a utilisé son sperme pour tomber enceinte. Prenant alors conscience que sa femme est prête à tout pour le garder près d'elle, Nick accepte alors de jouer le jeu et le film se conclut sur une image du couple annonçant la grossesse d'Amy à la télévision. Par son côté machiavélique et son plan extrêmement élaboré, Amy Dunn évoque au premier abord un personnage de femme fatale. Particulièrement présent dans les films noirs des années 50, la femme fatale est un personnage féminin qui manipule le héros masculin, le plus souvent par appât du gain, et le mène à sa perte. Parmi les exemples les plus emblématiques, on compte par exemple Phyllis Dietrichson incarnée par Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort de Billy Wilder, ou encore Veda Pierce jouée par Anne Bliss dans Mildred Pierce de Michael Curtiz. On le retrouve également dans les années 90, que ce soit dans des néo-noirs comme The Last Seduction, The Hotspot où évidemment elle est confidential, ou encore dans les thrillers vénéneux apparus dans le sillage de Basic Instinct. D'ailleurs, Gone Girl ressemble de prime abord à un retournement presque parodique du genre. Là où le thriller érotique des années 90 opposait en général un homme et une femme aussi charismatiques, aisés et ambitieux l'un que l'autre, Gone Girl prend le couple glamour et branché que formaient Amy et Nick Dunn et les envoie s'enterrer dans le Midwest. Amy Dunn apparaît alors comme un personnage paradoxal. D'un côté, c'est un personnage typiquement fincherien, c'est-à-dire une personne fugace, insaisissable, ayant la main mise sur des événements qui dépassent les autres personnages, comme pouvait l'être John Doe dans Seven, Tyler Durden dans Fight Club, Le Tueur du Zodiac ou Mark Zuckerberg dans The Social Network. De l'autre, elle évolue dans un environnement qui n'a rien de fincherien. Là où le réalisateur faisait d'habitude évoluer ses personnages dans des métropoles où le danger est partout et où les enjeux sont importants, l'action de Gone Girl se situe majoritairement dans une petite ville sur le déclin où rien ne se passe. Gone Girl adapte donc les motivations d'Amy à cet environnement d'une façon qui la distingue radicalement des autres femmes fatales. Amy ne cherche pas à devenir riche. Ses parents le sont déjà grâce à la série de livres qui porte son nom. Elle ne cherche pas non plus à se débarrasser d'un mari encombrant pour vivre une vie indépendante. Au contraire, elle cherche un homme avec qui vivre la parfaite vie de couple dont elle rêve. Et oui, si des personnages de femmes fatales tentent bien souvent d'obtenir des richesses et une indépendance difficilement accessible aux femmes dans une société patriarcale, Amy Dunn cherche au contraire à adopter en tout point un modèle de vie conforme aux valeurs du patriarcat. Bien qu'étant une femme extrêmement intelligente, elle n'envisage pas sa vie en dehors de ce modèle et par conséquent se retrouve à manipuler son mari pour qu'il se conforme à son tour à ses valeurs et adopte une personnalité plus assurée et ambitieuse. Plus qu'une femme fatale, Amy apparaît alors comme une sorte de Stepford Wife en sur-régime. Romand écrit en 1972 par Ira Levin, déjà à l'origine de Rosemary's Baby et adapté deux fois au cinéma en 1975 et en 2004, The Stepford Wives est une satire sociale sous forme de thriller dans lequel Joanna Eberhardt, une photographe new-yorkaise, emménage avec son mari et ses enfants à Stepford, une petite ville du Connecticut. Rapidement, elle est troublée par le comportement extrêmement servile et docile des femmes de la ville envers leurs maris. Son inquiétude grandit de plus en plus lorsqu'elle découvre que la plupart de ses femmes étaient par le passé des féministes avec des carrières professionnelles pour le moins respectables. Elle voit également les nouvelles venues changer de comportement pour devenir aussi docile que les autres. À la fin de l'histoire, Joanna finit par découvrir la vérité. Les hommes de la ville se sont débarrassés de leurs femmes et les ont remplacés par des robots qui obéissent à leur moindre désir. Alors qu'elle tente de confronter les hommes de Stepford, Joanna se retrouve prise au piège et elle est finalement elle-même remplacée par un robot. Depuis l'apparition du roman et la sortie du film de 1975, le terme de Stepford Wife est donc devenu une expression pour désigner une femme dénuée de libre arbitre et entièrement dévouée à son mari, c'est-à-dire une femme complètement assujettie à la domination masculine et au modèle patriarcal. Amy apparaît donc comme une Stepford Wife dont la programmation la pousserait à se retourner contre les hommes pour les obliger à leur tour à s'y conformer. Hello, Hanson. Cette comparaison est d'ailleurs d'autant plus appropriée que le comportement d'Amy n'est pas inné. La sociologie a depuis longtemps montré comment un système comme le patriarcat se perpétue au travers d'injonctions plus ou moins implicites et comment les individus sont poussés dès l'enfance à adopter différentes valeurs et comportements pour se conformer à une sorte d'idéal masculin ou féminin. Dans le cas d'Amy, ces injonctions étaient bien moins implicites que pour les autres petites filles, car dès ses premiers pas, elle a dû se comparer à son double de papier, Amazing Amy, l'héroïne des livres écrits par ses parents. Amazing Amy était non seulement une petite fille parfaite vivant une vie idéale, mais elle réussissait là où l'original échouait. Amy a donc passé sa vie à essayer d'égaler ce modèle absolu et inaccessible. Bien que ce n'ait pas été le but de ses parents, ils ont bel et bien programmé Amy à se conformer de façon particulièrement active aux valeurs patriarcales. L'ironie de cette situation, qui voit un personnage activement perpétuer les valeurs d'un système qui l'enferme dans un rôle prédéterminé et subalterne, se retrouve d'ailleurs dans Parasite. Pour ce film, Bong Joon-ho puise en partie son inspiration dans l'oeuvre de Kim Ki-jung, plus particulièrement ses huit clous que furent la servante et la femme insecte, dans lequel un élément étranger vient perturber le quotidien d'une famille aisée. Ce qui donne lieu à une réflexion sur les rapports entre dominants et dominés, filmés sous un angle surréaliste, voire horrifique, appuyant la charge de l'ensemble. Dans le film de Bong Joon-ho, nous suivons donc le parcours d'Ekim, une famille pauvre de Séoul qui parvient à se faire embaucher par la riche famille Park en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Au début, leur plan est d'exploiter la crédulité des Park pour profiter de leur maison et de leur train de vie. Mais ce plan est mis à mal lorsque l'on apprend au milieu du film que la maison des Park abrite un sous-sol caché dans lequel s'est réfugié Geun Sae, le mari de leur ancienne gouvernante Moon-Gwang. Au lieu d'accepter de partager la maison avec l'ancienne gouvernante et son mari, les Kim cherchent dans un premier temps à les expulser. Et lorsque Moon-Gwang découvre qu'ils sont des imposteurs, elle menace de les dénoncer. Le conflit entre les deux familles s'envenime jusqu'au moment où les Kim infligent une blessure mortelle à Moon-Gwang et enferment à nouveau Geun Sae dans le sous-sol. Lorsque Ki-woo, le fils des Kim, essaie de profiter d'une fête organisée par les Park pour achever Geun Sae, celui-ci s'échappe, blesse Ki-woo et poignarde Ki-jung, la fille des Kim. Lorsque Ki-ta-ex, son père réalise que Park Dong-Hik préfère s'occuper de son fils évanoui plutôt que d'aider une Ki-jung qui se vide de son sang, il poignarde à son tour son employeur. À la fin du film, Ki-woo s'est remis de sa blessure, il a été jugé pour avoir escroqué les Park, mais son père est toujours en fuite pour le meurtre de Park Dong-Hik. Lors d'une balade autour de la maison des Park, désormais habitée par une famille allemande, il réalise que son père est en réalité réfugié dans le sous-sol qui abritait Geun Sae. Ki-woo fait alors la promesse de gagner assez d'argent pour racheter la maison et ainsi permettre à son père de sortir de son sous-sol. Même si la question a parfois été posée de savoir si le plan de Ki-woo est réaliste ou non, il me semble que la réponse importe peu. Cet épilogue sert avant tout à appuyer le rôle de la maison en tant qu'allégorie du capitalisme. Cette idée était déjà présente dans le film puisque le niveau auquel vivaient les personnages reflétait leur statut social. Extrêmement pauvre car criblé de dettes, Geun Sae vivait sous terre. Les Kim, qui gagnent difficilement de quoi vivoter, habitent dans une semi-cave qui les place à peu près au niveau du sol. Les Park vivent au-dessus du sol et on peut remarquer que, lorsqu'ils jouent à touche-pipi en jouant aux pauvres, ils ne le font pas dans leur chambre au premier étage mais sur le canapé du rez-de-chaussée et que, à ce même moment, les Kim sont en dessous d'eux. Leur habitation reflète également leur rapport au capitalisme lui-même. Geun Sae, qui occupe le sous-sol depuis l'installation des parcs, est complètement assujetti au capitalisme puisqu'il idolâtre Park Dong-Hik pour sa richesse et sa réussite professionnelle. De leur côté, les Kim ont plus de recul vis-à-vis du système. Ils savent très bien que la réussite professionnelle de Park Dong-Hik n'est pas la preuve qu'il est un homme exceptionnel. Au contraire, ils considèrent que sa richesse le protège. Il peut donc se permettre de ne pas être très malin et de se faire escroquer sans que cela ait de grandes conséquences pour lui, là où eux-mêmes doivent déployer des trésors d'efforts et d'ingéniosité pour obtenir un minimum de confort. En cela, les Kim sont très similaires à Amy. Comme elle, ils sont parfaitement conscients de vivre dans un système biaisé qui offrent des privilèges à des individus qui ne les méritent pas. Tout comme Amy, ils méprisent ces individus parce qu'ils ne sont en réalité pas à la hauteur de leur statut social. Mais tout comme Amy, ils n'envisagent pas de renverser ce système unique, bien au contraire. Comme je l'ai dit plus tôt, lorsqu'ils rencontrent Gunsei, ils n'envisagent pas de partager la maison avec lui. Ils cherchent immédiatement à l'expulser. Ils ne le voient pas comme un allié issu de leur classe sociale, mais au contraire, comme quelqu'un d'encore plus pauvre qu'eux, qu'ils peuvent à leur tour dominer. Le reste des événements découle alors de leur incapacité à dépasser cette logique de domination jusqu'à ce que Kitaek se retrouve finalement à la place de Gunsei. Même si Ki-woo arrive un jour à racheter la maison, il est évident que Kitaek, toujours recherché pour meurtre, restera à jamais prisonnier de la maison et donc de la logique capitaliste. Malgré cela, cette issue est vue par Ki-woo comme une happy-end, ultime preuve de l'incapacité des personnages à envisager une alternative. Gun Girl et Parasite se concluent donc tous les deux sur des personnages qui sont les prisonniers plus ou moins consentants d'une maison qui représente une structure sociale, que ce soit le patriarcat ou le capitalisme. Ce faisant, ils mettent l'accent sur le fait que, quelle que soit la réticence des personnages, ils se retrouvent tous obligés de se prêter à un jeu de simulacre exigé par ces structures sociales. Dans Gun Girl, Nietzsche pense pouvoir éviter la prison en travaillant sur son image médiatique et en gagnant les faveurs du public. Dans Parasite, Kitaek pense pouvoir passer plus de temps dans la maison des parcs en prétendant être quelque chose qu'il n'est pas. Au final, tous les deux se retrouvent piégés dans le rôle qu'ils ont choisi d'endosser suite à une forme de pression sociale. En plus de ça, on peut remarquer que David Fincher et Bong Joon-ho ont déjà mis en scène le caractère hypocrite des structures sociales par le passé, et qui plus est, de façon assez similaire. On peut ainsi faire le rapprochement entre Snowpiercer et The Social Network, deux films où une horizontalité, celle du train et celle des réseaux sociaux, cachent mal une verticalité hiérarchique belle et bien présente. Parasite reprend d'ailleurs certains procédés de mise en scène utilisés par The Social Network, notamment dans l'utilisation des verrières, car dans Parasite, les verrières sont des sortes de miroirs paradoxaux. Tout au long du film, des fusils de Tchékov comme la pierre, la pêche ou l'odeur, contribuent à aider les spectateurs à accepter les ruptures de ton d'un genre à l'autre, mais surtout à relier les deux familles, à les mettre sur un pied d'égalité malgré leur classe sociale. Les verrières tendent alors à maintenir l'illusion que les deux familles seraient le reflet l'une de l'autre, mais tout comme dans The Social Network, ce n'est qu'une illusion, et les teams ne sont pas plus égaux au parc que Mark Zuckerberg ne l'est vis-à-vis de ses collaborateurs. On peut alors remarquer que Parasite constitue une évolution importante pour Bong Joon-ho. Dans The Host, Snowpiercer et Ogja, les structures sociales étaient maintenues par l'action violente de soldats ou de miliciens. Il restait alors un espoir de vaincre les agents du système et de s'échapper de son emprise. C'est par exemple le cas de Park Gang-du, le personnage de The Host déjà incarné par Song Kang-gu. A l'instar de Kitahek, c'était le père d'une famille pauvre et dysfonctionnelle qui essayait d'intégrer les hautes sphères via un raccourci, en l'occurrence les exploits sportifs de sa sœur. Sauf que là où Gang-du finissait par connaître une évolution psychologique positive, Kitahek se retrouve encore plus aliéné qu'il ne l'était au début. Gone Girl et Parasite ont donc cela en commun qu'ils décrivent tous deux des structures aliénantes, non pas comme des systèmes purement oppressifs qui se perpétuaient par une violence physique systématiquement exercée du haut vers le bas, mais comme des systèmes basés sur une idéologie qui modèlent les aspirations et les désirs des individus et font de chacun d'eux, y compris ceux qui appartiennent aux catégories défavorisées, un agent potentiel du système. En cela, Fincher et Juno se rapprochent également beaucoup de Sidney Lumet et en particulier de son chef-d'œuvre Network. Tout comme Lumet, les deux cinéastes ont recours à une mise en scène architecturale par moments imperceptibles pour dépeindre le simulacre dans lequel vivent les personnages. La télévision chez Lumet et la maison idyllique chez Fincher et Juno représentent ainsi les visions codifiées du bonheur dans lequel les individus ont l'illusion d'être libres et pensent même pouvoir faire preuve d'un semblant de révolte. Comme les hauts cadres du réseau UBS chez Lumet, les protagonistes de Gone Girl et Parasite sont persuadés de la justesse de leur mode de vie, et c'est justement pour cela qu'ils se retrouvent à perpétuer ce modèle. Mais à la différence de Network où l'animateur Howard Bill, après s'être vu en messie révolutionnaire, finit par réaliser qu'il est un agent du système comme un autre, les protagonistes de Gone Girl et de Parasite restent prisonniers de leur idéologie et ne peuvent donc se remettre en question. En cela, Fincher et Juno délivrent donc un propos encore plus désespéré que celui de Sidney Lumet. Car au final, ce qui maintient les individus à l'intérieur du système, ce ne sont pas des barreaux de prison et des gardiens armés. C'est le conformisme douillet d'un foyer modèle, quand bien même celui-ci serait basé sur un mensonge. C'est le luxe d'une maison ajourée, quand bien même elle est entourée d'un grand miocry. Tiens, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait presque faire un film de science-fiction sur cette idée très foucaldienne d'une humanité prisonnière d'un système aussi confortable comme du présent et où n'importe qui peut soudainement se transformer en agent du système. Ouais, non, je raconte n'importe quoi, ça ne marchera jamais cette connerie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'en profite au passage pour vous signaler un excellent article sur Parasite qui aborde tout un aspect du film dont on ne vous a pas parlé, à savoir la façon dont Bong Joon-ho utilise son histoire pour dénoncer l'impact de l'impérialisme américain sur la société coréenne. Je vous invite à récupérer le lien dans la description. Et j'en profite pour saluer et remercier tous nos soutiens sur Takotak ou Tipeee, ainsi que ceux qui ont souscrit à notre chaîne YouTube. À bientôt !